... On a rencontré un écrivain, il nous a parlé de son livre, on lui avait posé des questions et on lui avait offert des cadeaux. On va dire ça comme ça. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous avons lu votre livre Chico Mendès, nom à la déforestation. Nous l'avons bien aimé, nous avons plein de questions à vous poser. Dans les livres, on peut dire des choses, écrire des choses, qu'on ne va pas forcément raconter dans la vie de tous les jours. Par exemple, mon premier livre, parler de la mort. C'est très rare dans la vie de tous les jours de rencontrer des gens qui vont accepter de parler de la mort. Dans un autre livre comme Bienvenue à Gommage, je me suis intéressée au génocide de Rwanda, c'est un petit pays d'Afrique. Dans ce pays, tous les gens qui étaient Tutsis, le gouvernement avait décidé de les tuer. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'écrire. On a toujours voulu être écrivain, mais son rêve s'est réalisé. Il faut avoir quand même de l'imagination. Avant de l'écrire, il faut savoir ce qu'on veut écrire. Donc ça doit être difficile quelquefois. Ce que vous vous faites à feu peut parfois avoir des conséquences sur ce qui se passe au Brésil. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut beaucoup se renseigner. Il faut être curieux. Donc agir pour défendre les vieilles forêts du monde, c'est peut-être en se posant des questions. J'ai posé une question à Isabelle Conlova. Ta question, tu peux nous la rappeler ? Si elle avait d'autres sujets qui l'intéressaient. D'accord. Et tu te souviens de sa réponse ? Qu'elle avait beaucoup de choses qui l'intéressaient, comme d'autres personnages où elle avait écrit des livres et le développement durable. Sur le développement durable dans ton établissement, tu as des choses à nous dire ? Ça ne doit pas être tous les collèges qui font des actions contre le développement durable. Surtout que nous, on fait... Madame Cognard, notre professeur, nous a dit qu'on était une classe spéciale dans le collège car on allait faire des programmes sur le développement durable et qu'on a déjà fait des actions. On récupère les papiers dans des salles de classe qu'ils mettent dans des cartons. Et nous, on va les récupérer. Après, on fait des éco-blogs, des billets d'appel et après, si on ne peut plus du tout les utiliser, on les donne à une usine. J'ai distribué le PID. C'est quoi le PID ? C'est un produit doux, produit intérieur doux. En fait, c'est pour montrer que la richesse, ce n'est pas la financière, mais ça peut être quelque chose de doux, pas de brut ou voilà. Et là, en l'occurrence, c'était quoi ? C'était une boîte ? C'était du chocolat. Dans une boîte que Madame Cognard, notre professeure de français, elle est allée chercher chez le fromager pour la faire recycler. Et puis, on a mis le chocolat dedans et on l'a emballé avec des citations. C'est quoi ? Ça ressemble à du chocolat ? Ça, c'est une bonne idée parce que j'adore le chocolat. Et puis, vous avez mis des petites décorations ou c'était juste pour pas qu'on... Ah, c'est des citations. D'ailleurs, il y a des messages dans chaque... C'est des citations. Oh, Michu, Michu ! C'était une surprise ! Moi, j'aime bien, depuis que je suis toute petite, j'aime bien dire non. Boris Cyrulnik, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait 6-7 ans. Et 6-7 ans, vous imaginez, c'est pas bien grand, hein ? Comme enfant. Lui, il avait déjà perdu ses parents. Ses parents avaient déjà disparu parce qu'ils étaient juifs. Donc, il s'est retrouvé tout seul à Bordeaux. Et dans cette ville de Bordeaux, il a réussi à s'échapper et à toujours s'en sortir. Et ne pas se faire arrêter comme d'autres enfants ont été arrêtés et exterminés aussi. Et là, cette chose, moi, je trouve très bien, très touchante, c'est qu'il dit qu'en fait, lui, ses parents, depuis toujours, c'était leur éducation, lui avait appris que ce que pense un enfant, ça a de la valeur, c'est important. Et que donc, si lui pensait des choses au fond de lui, une petite voix qu'il avait dans sa tête, c'était important de l'écouter, cette petite voix. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans des pays libres, et pourtant, on dit pas assez aux enfants que parfois, il faut qu'ils écoutent cette petite voix qu'ils ont à eux. Il y a des choses parfois qui sont injustes. Par exemple, avant, il y avait des lois, par exemple, sur l'école, qui interdisaient d'autres, qui étaient un peu racistes, on va dire, et qui maintenant ont changé. Des fois, quand mes parents me disent quelque chose et que je veux pas, des fois, je suis obligée parce que c'est comme ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, quand il y en a qui interdisent à des personnes, et qu'après, eux, ils se permettent de le faire. Moi, j'aime pas, et parfois, j'ai envie de dire non. Sous-titrage Société Radio-Canada